Nous te rendons toute la gloire, merci pour ce moment de réveil spirituel parce que nous en avons besoin, merci de nous bénir, qu'il y ait la gloire et l'honneur que revienne Seigneur Jésus. J'utilise ma personne, je bénis chacun d'entre nous. On dit Amen. Il y a quelqu'un qui est béni. Pourquoi vous avez les mines serrées ? Il y a quelqu'un qui est béni. Amen. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'éternel. Notre joie est dedans. Il y a des gens qui sont dans la joie qu'on leur demande d'aller au maquis. C'est là qu'ils trouvent la joie. Mais après le maquis, il y a des réalités frères. C'est l'éternel, c'est juste ceux qui ont les clés de la bénédiction. Il n'y a pas deux. David dit, je suis dans la joie qu'on me dit, allons dans la maison de l'éternel. Parce que quand je sors de la joie qu'on me dit, quand tu sors de maquis, tu as tous les soucis. C'est vrai que tu as bu, tu as dansé, coupé des calés, bâchégué, tous les zouglous, tous les makosa que tu veux. Mais frère, tu vas partir, il y a des réalités. Dieu n'est pas avec toi. Parce que c'est là où tu es parti, ce n'est pas la présence de Dieu. Or, quand tu rentres dans la présence de Dieu, il est obligé dans l'obligation de résoudre tous tes problèmes. C'est pour ça que David dit, quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu, je suis dans la joie. Il y a des gens, ça les énerve, mais c'est dangereux. Il y a des gens qui vont voir l'église, ils disent, un petit trou, il est fâché. Mais c'est dangereux, ça veut dire qu'il y a un démon en toi. Nous vivons si c'est tel. Tout ce que nous cherchons, c'est la bénédiction. Il y a des gens, est-ce qu'on vit même pour, on n'est pas éternel si c'est tel. Nous, c'est là juste pour quelques temps. Pourquoi dans ce petit temps, on ne consacrait pas nos vies à l'éternel? Amen. Pourquoi c'est bouffé le nez, c'est curieux, pourquoi c'est insultant nous? On a combien de temps de vie? Tu vas tout faire, mais tu ne vas pas dépasser 100 ans. Ça aussi, même si tu as trop, c'est 40 ans, il va te manger. Si tu vois que tu es bien charnu, il va te faire bonne sauce, graines. Rêpe la calique pour te manger. Parce que tu n'as pas Dieu. Amen. Tu n'as pas Dieu. Le sorcier, lui, te voit en engoutillant, en hérisson. Vous faites une petite sauce, graines, rêpe la calique pour te manger. Vous ne savez même pas, mais les enfants qui sont auprès de vous, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Vous avez la vie de la petite? Elle a commencé sorcellerie en Chine et au Japon. Japonais, allez, mangez-vous des Japonais. Avec des bâtons. Il a juste une idée de la petite. Je regarde les aveux. Hein? T'as dit, si t'as fini en Japon, là, t'as dit, à Paris, là-bas, c'est petit. Donc, je comprends qu'il y a les catastrophes, tout ça, naturel au Japon. T'as petit, elle m'intéresse. Quand il y a des questions, il n'y a pas à poser la petite. Les gars, son petit frère, il fait prison 40 fois. À cause des disciplines. C'est pas, dis-vous, hein? Vous voyez les choses en montage. Ici, même en France, elle voit la sirène. Et tant qu'elle décrit la chose, moi, j'ai déjà vu plusieurs fois cette image. Les cheveux en serpent. Ça, j'ai déjà vu cette image. De la sirène. Vos enfants sont en danger. Sans Dieu, ils sont en danger. Vous ne savez pas quels enfants qui fréquentent. Encore dangereux, encore. On va vous apprendre aux enfants l'éducation sexuelle. La ratée scolaire. Comme l'enfant va connaître son corps. Oh, vous savez qu'elle a fait des sexualités, là, c'est pratique. Si tu as fini d'apprendre ça, elle a pratique. L'enfant va finir à l'école, ça va l'envoûter. C'est pour favoriser l'esprit des pédophiles. C'est les pédophiles qui sont en train de voir ça. Petit là-même qui a 4 ans, il dit qu'elle a son droit. Tu vois, elle a trappé, excusez-moi, c'est ma suivelle, elle dit, maman, je connais mon droit. N'écris pas, c'est-moi. Puisque c'est illégal. Nos enfants sont en danger. Ils sont en train de préparer une génération de pervers. Vous êtes allé à l'école, vous n'avez pas appris ça. En quoi ça vous a détruit? C'est la question qui reste posée. Bon, non, les anciens, là, ils sont traumatisés parce qu'ils n'ont pas appris ce cours-là à l'âge de 4 ans. Mais en quoi c'est utile? Chez les Chinois, on dit que c'est bizarre, c'est interdit. J'ai vu une vidéo, c'est interdit. On ne parle même pas de ça. Tu as prononcé prison chez les Chinois. Chez nous, un mec qui ne connaît pas, c'est le bouddhiste. Mais c'est interdit, le sexe. Même en Afrique, chez nous, là, c'est tabou. C'est tabou. Tu as fait ça, piment, ils vont mettre, excusez, là-bas. Tu as rends témoignage, 4 mois de témoignage de ça. Piment rouge qu'ils vont mettre là-bas. Tu t'es quitté là. Maman, il fait plus haut, tu as fait. Tu as fait. Piment rouge. Le piment, quand ça te touche, il faut au moins une semaine pour que ça quitte la douleur. Mais pourquoi vous pouvez voir que Dieu nous aide? Après, c'est pour vous enseigner. Maintenant, quand les enfants commencent à voir la nuit. Ça va venir? Et puis, cette loi est passée, inapertie, n'est-ce pas? Inapertie, oui. Au moment où ils étaient en train de parler de grève, grève, ils ont fait voler leur loi. Que Dieu nous aide. Amen. Parce que ça touche les enfants, c'est pour ça que ça me fait mal. Il faut protéger. Parce que les enfants, là, c'est ceux qui vont diriger la nation des mains. Que Dieu nous aide. Amen. Oui, ministre de, voilà, par exemple, un ministre de la sexualité. Alléluia. Chez nous, c'est tabou. Non, tu vas venir apprendre quoi? Chez nous, même, par les mains, papa. Tu as le temps, le papa. Et si la fille ne réfléchit qu'on va manger pour tout? Le papa a tous les problèmes, pourquoi? Tous les soucis qu'il a là. Tu vas venir demander papa, je vais jouer à toi. Papa, je ne joue pas l'enfant chez nous. Que Dieu nous aide. Voilà, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Il vous dit, c'est dangereux. J'étais en train de vous dire ça. Il dit, le monde est sous le contrôle du diable. Le diable est réjoui quand vous êtes dans l'ignorance la plus totale. C'est-à-dire quand vous ignorez certaines choses, il ne savait rien, lui, il travaille. Encore grave, il travaille les enfants. Ce n'est pas étonnant pour moi de voir que les gens, aujourd'hui, l'avaient utilisé les enfants. Parce que le diable, il est plus à l'esprit qu'il utilise un enfant. L'enfant, il est trop dangereux en matière de sorcellerie. Regardez comment l'esprit de la sorcellerie entre dans cette petite-là. Pouvoir détruire la vie de ses parents. J'ai regardé plusieurs fois la vidéo. Je suis déjà habitué, mais en France. Que Dieu nous aide. Amen. J'ai avec lui, oh, c'est lui, mais il est en train de faire tomber à chier. Il a dit, ah, c'est tout, bergine, gongo frère. Envoie tombe là. Il regarde, maman, il dit, ah, c'est là-même, là. La marmite est déjà prête, il reste seulement qui mange. Qui mange seulement, deux qui mange pour la main dans la marmite, la mange. Ton enfant, il ne te respecte plus parce qu'il te connaît. C'est pour ça qu'associez vos enfants à la prière. Ce n'est pas mauvais. La biblique, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Si les enfants ont la crainte de l'éternel, ils seront très sages. Envoyez-les à l'église. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur vous forcefie. Amen. Amen. Nous aurons deux programmes. Tout à l'heure, je vais monter, je vais voir les gens. Nous sommes en train de prier pour que Dieu nous baptise du Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment très important. Le baptême du Saint-Esprit, c'est important pour toi et pour moi. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, ça se lit dans son comportement. Dans sa manière de faire. Il est toujours en train de babader inutilement. Et quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, vous remarquez dans son cœur, c'est la haine et la jalousie. Le jour où le Saint-Esprit a quitté Saül, un esprit d'égarement commençant à l'animer. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, il y a la peur. Il y a la peur. Quand Pierre n'avait pas le Saint-Esprit, il parlait devant Jésus. Jésus le réagissait, il souriait. C'est qu'il nous donne la force sur le Saint-Esprit. De résister face à certaines choses. Sur le Saint-Esprit. Il est là, il babade, il babade. Jésus dit, frère, tu vas me réveiller. Il avait sorti épais comme sans becane. Moi, parce qu'il a vu que Jésus était bon, il faut le protéger. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit pour résister à la tentation. Il avait cette volonté, mais il n'a pas le pouvoir de résister à ça. Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Donc il prend l'épée et regarde. Il dit, monsieur, quand tu regardes, c'est pas toi qui étais près de Jésus. Il dit, moi, tu es vaincu. Femme, tu es vaincu. Il ne peut pas dire le nom de Jésus, mais il dit, tu es vaincu. Il l'a attrapé pour dire, monsieur, quand je vous regarde, vous allez savoir Pierre. Il dit, non, moi c'est Jacques. Monsieur Jamais, je ne connais pas Pierre. Pierre, c'est qui? Maintenant, ne me mettez pas dans le problème. Jésus, lui, là-même, il est vaincu. Je ne le connais même pas même. Il faut que c'est lui. Parce qu'il n'est pas le Saint-Esprit en lui. Si vous voyez dans une église, dans une rébellion, c'est qu'il n'y a pas de Saint-Esprit en lui. Si vous voyez que les gens, quelqu'un vient, il parle mal de son frère, il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Parce que le Saint-Esprit, quand il est en toi, il te donne l'amour de ton prochain. Amen. Il te donne la compassion des âmes. Il t'amène à respecter les choses de Dieu. Il dit, quand l'Esprit de Dieu sera venu, il vous indiquera le chemin. Et vous, n'est-ce pas, montrera la vérité. Et c'est lui qui convainc du péché, du jugement et de justice. Donc, il disait ici, quand on a le Saint-Esprit, quand on a Saint-Dieu, on a le Saint-Esprit. Mais on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc. Dans la commission, qui nous sommes enfants, il y a des gens qui ont demandé, ils doutent même de leur croyance. Ça dit, ils doutent même de leur paternité à Dieu. Ça, c'est déjà un problème très grave. Je vais lui demander, tu es enfant de Dieu, il va te douter. Il va te regarder comme ça. Parce qu'il lui-même, il connaît. Quand on quitte ici, chacun sait ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, ceux-là. C'est ce qui est vrai. Amen. Donc, tu vas regarder. Est-ce que j'ai récemment enfant de Dieu? Parce qu'on ne voit pas, mais ce qui est fait là, est-ce que j'ai récemment enfant de Dieu? C'est ça. Ok. Or, l'Esprit de Dieu nous convainc qu'on est enfant de Dieu. Ça, c'est encore une partie. Ça veut dire, l'Esprit est en toi. Il te donne cette assurance. Tu n'as pas cette assurance, frère, il ne faut pas prendre attention. Tu seras bientôt à la merci du diable. Parce que si tu as cette assurance, tu auras confiance en Dieu. ton père. Vous comprenez? Oh, il y a des gens qui ne se sentent même pas. Quand les questions sont ceux qui vont accepter Jésus, c'est maintenant qu'ils sont toujours là. Ils sont en train d'accepter Jésus. C'est dangereux. Dans chaque croisade, c'est eux qui lèvent les mains. Seigneur, je t'assais comme on sauverait Seigneur. On l'accepte une seule fois. On m'a bien saisi? Une seule fois. Donc, le jour où on fait appel, quels sont ceux qui n'ont pas accepté Jésus? Puis tu viens, ça veut dire que toi, mais tu doutes de ta prétérinité. Tu doutes de ça. C'est dangereux. Or, la Bible dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une condition est péché. C'est ça que quand tu ne crois pas, quelqu'un ne marche pas à lui. Il faut le quitter. Amen. On ne peut pas inciter ton père spirituel. Et puis, toi, tu vas aller regarder la vidéo de celui qui insite ton père spirituel. C'est dangereux. Moi, si je ne suis pas quelqu'un, je ne regarde pas cette vidéo. Le jour où tu as affaire à mon père spirituel, à quelqu'un, je suis contre toi. Point et bas. Ma condition, là, c'est qu'on ne partage pas ça. Je suis dedans ou je ne suis pas dedans. C'est ça que la Bible dit. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Ça dit que Dieu n'aime pas de la plus près. Vous m'avez compris? Ce qui fait qu'on n'aime pas de l'assurance, c'est le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas suivre quelqu'un, puis avoir douté. Ça, c'est très dangereux. Les hommes sans conviction. Ça, c'est très, très, très dangereux. Le Dieu même qui a pu jouer avec toi, il te dit, là, je ne peux pas compter sur lui. Mais regardez, Pierre s'est répandu, il s'est rendu compte, c'était la chair. Il a compris. Un jour, Jésus lui a dit, frère, vous n'avez pas prié une heure avec moi. C'est ça que la prière, regarde la petite, fait ses aveux. Pourquoi tu n'as pas pu détruire ta mère et ton père? Elle dit, parce qu'il prie beau. Point. Je ne sais pas ce qu'on a, elle en a bien compris. Il faut aller dormir, tu vas comprendre. Toi, tu retournes dans une marmée, avec aubergine sur toi, deux qui mangent, en train de bouillir tout. Les enfants vont te moyer à checker Abodjama. Ils vont les faire, Abidjan, commande à checker. C'est le moyer à checker. Abodjama, tu as mangé une nuit. Tu veux dormir, tu ne pries pas. Et tu dis que tu as attaqué. Tu te réveilles, tu ne confies pas la journée au Seigneur. Et tu dis que tu as attaqué. C'est très dangereux parce que mes parents prient. Sinon, combien de tentatives? Cinq. Et la petite, elle n'est pas en train de jouer, ce n'est pas des mises en scène. Cinq fois. Cinq. Qu'est-ce que c'est pour que même tes enfants, là même, tu n'as pas attaqué aussi plus de vingt fois? Le téléphone, s'il vous plaît, quand elle est sonnée, vous sortez carrément, s'il vous plaît. Amen. Pour vous dire, si vous ne vous réveillez, pas, si la conscience ne se réveille pas, ça veut dire, si tu ne te réveilles pas spirituellement par là, pour comprendre que, si c'est tel, pour percer, aller loin, il faut avoir une force spirituelle, tu es mal barré. Si tu n'es pas force spirituellement, ils vont te détruire. on m'a bien saisi. C'est pour ça qu'il ne négligeait rien les rencontres avec Dieu. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Église. Je suis dans la joie. moi, je ne doute pas de ma chrétinie. Je ne doute pas. Je suis, j'appartiens le Seigneur. Ça, je ne doute pas de ça. Quand un sorcier veut m'attaquer, j'essaie que mon papa va me défendre. Il dit, qui d'entre vous donnera-t-il un scorpion, un scorpion, son fils, il lui demande de poisson. Vous comprenez ? Je suis convaincu que je suis, il dit, lui ne peut venir à moi sans que le père ne l'a dit. Ça dit que, moi, je suis convaincu que je suis en point de Dieu. Parce que le Saint-Esprit en moi, il me donne cette condition. C'est parce que je suis convaincu que je continue d'être chrétien. Vous n'êtes pas convaincu vous faites quoi dans notre histoire ? Mais c'est la vérité. Ou bien tu as mission satanique ? Amen. Donc, regardez, la porte, heureusement, que la porte, il y a un moment donné, il s'est ressaisi. Justement, quand un enfant, quand quelqu'un le Saint-Esprit a un moment donné, il ne peut pas rester longtemps dans le péché. Il va s'est ressaisi. Dis Amen. Il y a des gens, eux, ils ont, ah, quand tu les vois, quand tu vois ces personnes pratiquer le péché, ça avait arrêté. la manière d'organiser leur plan de nuisance, tu dis lui là, c'est l'arrière-petit-fils du père Zébule. Parce qu'ils n'ont pas le remords. Moi, je ne sais pas comment aller détruire quelqu'un. Moi, si il y a quelque chose contre toi, je n'ai même pas dormi. Si je ne t'ai pas eu, je n'ai même pas dormi. le matin, tu as toujours de chercher pour te dire et puis je dors. Il y a des gens, ils ont des choses contre toi, ils gardent ça dans le cœur et puis en retour, ils cherchent à te détruire. Ça veut dire, lui là, c'est un esprit malin qui est en lui. Vous n'avez pas tourné ça dans la Bible? La Bible dit que l'esprit malin ne sort pas en ses démons. C'est un esprit malin. Il y a des gens, ils sont avec toi, mais ils marchent avec toi. Mais non, ils ne sont pas avec toi. Mais ils ont un esprit malin. Ça veut dire, tu n'arrives pas à savoir s'il est réellement avec toi. Ça, c'est un esprit malin. Et l'esprit malin caractérisé par la sorcellerie. Il sourit avec toi, il est content. Or, en lui, dans son cœur, il n'est pas avec toi. C'est un esprit malin. C'est pour ça qu'il est fait très attention. Si vous voulez réussir dans la vie, il faut savoir avec qui tu marches. Avec savoir avec qui tu te confies. Parce que malheureusement, celui avec qui tu confies, il peut devenir ton ennemi s'il n'a pas l'esprit de Dieu. On ne se confie pas à n'importe qui. On ne confie pas, on ne se confie pas à n'importe qui. Est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Si tu as la crainte de Dieu, il deviens ton frère. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, ce n'est même pas la peine. Parce que le diable, il a la richesse des informations. Ça, à partir des informations qu'on vous détruit. Quand tu penses que le problème, c'est ça. Moi, aujourd'hui, j'ai fini par comprendre que le mot de la trahison, ça existe. C'est vrai qu'il a enseigné ça. Et puis, Dieu m'a dit tu vas vivre ça un jour. Et je suis en train de vivre ça. Tu as dit ça fait tellement mal. Puis, tu as dit la leçon, elle passe. C'est ce qu'on appelle trahison. Tu as dit tu saignes pour lui. Tu ne dors pas. Tu le nourris. Tu donnes son salaire. Tu t'occupes de lui. Et c'est lui qui commandique les choses contre toi. Simplement pour te nourrir. Et il oublie la conscience morte. Ça veut dire que la personne n'a pas l'esprit de Dieu. J'ai compris. mais quelqu'un qui ne peut pas se souvenir de ce que tu as fait un jour, il a un esprit malin en lui. Parce que pour qu'on arrive là, c'est que tu es un démon. Parce que quand tu viens poser un acte de trahison, tu réfléchis. Qu'on n'arrive plus à réfléchir, c'est qu'on a un démon. Parce que le Saint-Esprit en toi, il va t'interprimer pour dire stop. Arrête ça. Stop. C'est vrai que tu as envie de faire mais stop. C'est ça l'Esprit de Dieu. C'est un esprit de vérité. Il va toujours t'interpeller. Vous comprenez? C'est ça que tu serais convaincu que quand vous marchez quelqu'un, il a vraiment l'Esprit de Dieu. Amen. Moi, je ne suis pas dans quelque chose. Je te dis la vérité. Je ne me sépare de toi. Vous comprenez? L'Esprit de Dieu, quand il est en nous, c'est un esprit de sincérité, vérité. On se dit la vérité. Oh, le diable, c'est un esprit de mensonge. Un esprit malin. Il est avec toi. Mais il est dangereux. Surtout, on ne l'est ni déguisé. Il fait tout. Mais un matin, c'est lui-là qui va te faire tomber. C'est ça qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que si vous avez le Saint-Esprit en vous, s'il vous plaît, les téléphones, on peut maintenant les couper parce que ça commence à prendre notre allure. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Tu veux recevoir le Saint-Esprit? Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, et vous dans le dissennement. Moi, à un moment donné, j'ai pensé que quelqu'un ne peut pas venir trahir son ami. Moi, c'était dans ma tête. Ça dit, de toute façon, je suis à toi, je suis à toi 100%. C'est maintenant, j'ai compris que nous, les gens qui sont à toi ne sont pas forcément à toi 100%. C'est maintenant, je finis par comprendre. Je dis, c'est comme ça la vie. De toute façon, je suis sincère. Ça dit, je ne suis pas à toi qui n'est pas sur mon chemin. Il y a des gens, ils ont cet esprit-là en eux. C'est ce qu'on appelle l'esprit malin. Ça a eu cet esprit-là. Il a eu ce démon. Il vivait dans la même maison que David. Mais il le jalousait. Il y a des gens qui sont là, qui sourient, mais vous, ils jalousent. Vous, Bénédiction, les dérâmes, il y a quoi? C'est pour moi. C'est pour toi, il n'y a aucun problème. Quand tu parles de tes choses, ça les naît. C'est un démon qui est en lui. Amen. Et puis, il y a des gens qui pensent que vous êtes en compétition avec eux. Quand tu commences à parler de tes trucs, il est fâché. Il faut regarder comment son visage, quand quelqu'un commence à, il serre, puis tu s'abouche, c'est devenu comme miso. Miso. Son visage est transformé. Le Saint-Esprit nous donne un caractère d'amour. Ça nous apaise. Ça fait du bien. Il y a des gens qui sont là comme mirage. Ils sont là comme mirage. Nuisance. Jamais le Saint-Esprit n'a nué la vie de quelqu'un. Jamais. Le Saint-Esprit toujours interpelle. Le Saint-Esprit toujours, quand un frère est dans le péché, le Saint-Esprit va vers lui. Va vers lui. une fois, deux fois. Combien de fois? Hein? Non. Arrêtez-vous ça. Vous pardonnez. Combien de fois il n'est pas? Une fois? C'est trois fois? Maintenant, s'il ne se répand pas, considère-le comme un un païen. Voici la procédure que le Saint-Esprit demande de suivre. Tout est dans la Bible. Il y a des gens, ils sont toujours prêts à condamner. C'est ça que non, il ne faut jamais faire procès de quelqu'un. Celui qui tu banalises aujourd'hui, tu ne sais pas qui sera demain. C'est ça que la Bible dit, vous qui êtes fort, soutenez les faibles. Si tu penses que tu es fort, puis tu le minimises, tu ne connais pas un jour, c'est pas d'où peut la never. Parce que, il y a un jour, lui là, il est comme ça. Dieu peut le faire sortir de là par miséricorde. Il peut le repositionner. Et puis un jour, tu auras besoin de lui. Pourquoi? Parce que Dieu dit, il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les péchés. Il m'a bien saisi. Il y a des gens, le procès, lui, il est mauvais, lui, il est péché. Mais toi, tu es quoi? Donc, tu n'es pas né d'Adam et Ève. Non. Quelle est la nature? Mais, on n'a pas dit d'approuver le péché. Il faut aller vers le frère, le soutenir. mais il ne faut pas le détruire. C'est ça que quand le Saint-Esprit en ouvre, il fait à soi l'amour. Moi, j'ai connu un sorcier, il m'a chassé du village, il m'a chassé du village, tout ça. Il est venu, je l'ai récupéré chez moi. La même nuit, il m'a fait un sauce arraché pour me manger. J'attends, dans la chambre, au couloir, là-bas, quelqu'un veut me prendre, je regarde, qu'il se passe? Ah, c'est le type-là. Je me suis lévé, j'ai vu ma mère qu'on s'en combat, bou, 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 il est tombé. Qu'est-ce qu'il se passe? Il dit, non. Je dis, mais je suis ton p'titeur. Il a mangé à joie, il a mangé à fouet, au kwasi, au kwasi, au kwasi. Ce qu'il vous dit, ce n'est pas fou, c'est madoché. S'habituer, là. Ils l'ont chassé. Les villageois sont ensembleés, on dit, pardon, ne vit plus dans le village. Son frère, je l'ai envoyé chez moi, et puis on a appelé son frère, qui est procureur. Il m'a mis dans le bureau, il m'a monté un revolver de douze coups. Il dit, tu vois, ce monsieur, je veux la battre. J'ai envie de le tuer, parce qu'il a dissimé la famille. Je lui ai posé la question, tu es chrétien? Il dit, oui. Tu la bats pourquoi? Il dit, ah, mais c'est son sien. Je lui ai dit, de toi à moi, qui doit le garder? Il dit, non, lui, lui, il n'est pas prêt. Je lui ai dit, c'est ça, c'est son appel, avoir le Saint-Esprit. J'ai même dit son frère. Moi, je le recueillis parce qu'il est courant à lui. Il est un unique pasteur. Il est un unique pasteur. Je l'ai pris en charge, je l'ai nourri. Je l'ai nourri, il est un donné à manger. Oh, le monsieur, le premier jour, il m'a bippé. Il est un peu mangé. Je lui ai demandé si tu voulais faire une question sur sa rachide. Moi, il aime les questions bizarres. Eh, Foutou Iñam. Tu dis, moi, le prophète, c'est ton tuteur. Pardon. Foutou Iñam, d'ailleurs, j'imagine comment il allait manger. Le tuteur. Il a eu compassion. Vous comprenez? Non, c'est pas lui. J'ai compris que c'est pas lui. C'est plus fort que lui. Donc, je l'ai délivré. La journée la même, c'était ça pour lui. Je chassais le démon. La vidéo est là. Je chassais le démon pendant une semaine. Je l'ai mis sur jeûne. Je l'ai aidé. Aujourd'hui, il est dit, pasteur. C'est ça, le Saint-Esprit. Je l'ai dit, moi-même, c'est moi que tu viens manger mon tueur. Bon, dis-moi. Va. Faut que tu viens manger. Combatre qu'on a fait. Mais c'est plus fort que lui. Partout, il passe, il teste les gens. Il veut manger. Mais quand l'Esprit de Dieu est en moi, je l'ai récuit. Il a dit, mon ami, je savais que je partage beaucoup de choses, je parle avec lui. Parce que ce qui est en moi, n'est pas en lui. Il m'agresse. Mais moi, j'apporte l'amour. Mais je l'ai dit à sortir de là. Pourquoi vous ne pouvez pas aider les gens à sortir des difficultés et c'est vous qui voulez toujours nuire la vie des gens. C'est parce qu'on n'est pas l'Esprit de Dieu. Et quand on a l'Esprit de Dieu en nous, c'est l'amour. Et c'est nécessaire parce qu'on a le discernement des opportunités. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, les bonnes choses, vous voyez ça. Il y a des gens, eux, leur connexion, c'est des gens bizarres. Le monsieur qui a t'enarqué, c'est lui qui vient toujours vers toi. La femme qui a te fait pleurer, c'est elle qui vient toujours. La femme qui a groqué, c'est elle qui vient. Tu ne trouves jamais une femme qui a petit, qui a plaisir. Tu as peur même d'aller à la maison. Parce que tu vois Bagdad à la maison. Ils vont te dromader là-bas avec les bombes. Si ne vous désarmerez pas, vous ne pouvez pas avoir vos maris. C'est la vérité. Amen. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Qui a dit Abraham? Vous savez, je vous rappelle une chose. Ce qui est intéressant à notre époque, c'est qu'au temps des impôts, des Abraham, il n'était pas enfant de Dieu, c'était serviteur de Dieu. C'est la différence entre nous. Nous, on est enfant de Dieu. Vous savez qu'on n'a pas d'héritage. C'est pour ça que j'ai enseigné sur le forum beaucoup de choses. Quand tu es enfant, l'héritage de ton papa là-bas t'appartient. Je vous dis comment on va rentrer dans les stratégies pour dire donne-moi ma part. Mais il ne faut pas faire comme l'autre qui attendait la question. Il a dit donne-moi ma part d'héritage et aller manger. Non. Ça dit comment prier et tout ça je donne des enseignements sur le forum. Amen. Mais qui a dit Abraham? Abraham n'avait pas le Saint-Esprit en lui. On dit les temps. C'est pour ça que l'Esaïe dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que ce n'est pas en lui. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle. Il parlait de Jésus mais aller le port ce n'est pas l'Esprit du Dieu en nous. Non. Et sur moi. Ça venait de temps en temps sur je puis prophétiser. C'est pour ça que Jouette dit dans les derniers temps vos fils parce qu'ils recevront le Saint-Esprit ils vont prophétiser dans les derniers temps. Vous comprenez? Donc notre époque c'est vraiment merveilleux. Amen. Maintenant qui a dit Abraham il y avait les trois anges qui passaient dans la vie. N'est-ce pas? Pour aller brûler ce d'homme dans cette ville-là. Papa est pédé. Petit enfant il est pédé. Tout le bon est pédé. Le chauffeur est pédé. Où ce n'est pas le boutique il est pédé. Le barma il est pédé. Excusez-moi. Dans le nom on dit Soudo. Rien que c'est sodomisé. Ah on n'est pas mis en train de faire ça. Mais le Soudo là c'est sodomisé. Tout le village c'est le village des pédés. Les anciens sont venus loger chez Lot. Lot dit pardonnez. J'ai trois filles sont vièges. Il dit non. C'est les hommes là. Sontez-vous les hommes. Lisez la parole de Dieu. Ou bien. Les hommes ils ont dit non. Non tu dis ah. Ils n'ont pas fait aux hommes. Enfin même. Pour garder des vièges. Les trois gars qu'on a vus là. Vous voyez. Le nom c'est Soudo. Donc moi il me pose la question. Qu'est-ce que Lot allait faire à Soudo ? Qu'est-ce qu'il a fait ça? Point d'interrogation. Réfléchissez. Ah moi je vais vous dire. J'ai une question. J'ai un sur mon cerveau pour réfléchir. Toi tu es à l'aise où on se sodomise. C'est ce que tu veux. Vous ne savez pas que les gens sont bisexuals. Ils sont dans ça. Ils sont dans ça. Pourquoi m'amener dans ce débat là. Laisse-moi ça. Laisse ça. Laisse le débat. Amen. Pourquoi toi on te laisse. Tu ne te sépares avec le grand Abraham. C'est là où il y a les sourds. Vas-y c'est là il y a des mots qu'on ne dit pas. Nous on se sodomise là. Ça se dit toi tu vas faire village. Tu es à l'aise. Tu fais enfant là-bas. Ça veut dire que c'est en toi. Quelqu'un qui ne fume pas tout de suite là. Tu lui donnes une cigarette. Il va te gifler. Il va te gifler. Il va te gifler ça. Quelqu'un qui fume. Il va tourner près de toi messieurs. Mais puis il fume. Ça bouille en lui. Vous comprenez. Mais ce n'est pas en toi. Et puis toi ce n'est pas en toi. Tu fous quoi là-bas. Mais Abraham. Il avait un esprit c'est en lui. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham que ceux qui sont en train de passer sont les anges. Il a réalisé qu'il faut qu'il les accueille chez moi. Vous comprenez. Il a accueilli les anges chez lui. Et c'est les gens qui ont révélé. La date où vous devenez Isaac. Est-ce pas bien saisi. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous. Il vous donne de comprendre beaucoup de choses. Encore Joseph. Il est dans la prison. On dit l'esprit du Saint-Mère de Sési. Et puis il explique le rêve. Vous avez des rêves que vous n'arrivez pas à expliquer. Ça veut dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. Un prophète. Je vous comprends. Vous êtes le nouveau dans le Seigneur. C'est tout ça. Après quand on va prier pour le baptême. On va commencer à vous enseigner les dons spirituels. Vous devez être capable. Là où vous êtes. Joseph a expliqué les songes en prison. Il était en prison. Mais comme il avait l'esprit de Dieu. Tout ce qui était spirituel. La spiritualité. Il était capable d'expliquer ça aux gens. On dit pousser par l'esprit. Il y a des choses bizarres qui arrivent dans l'entrée. Et puis toi tu n'es pas capable d'aider les gens. C'est ce que tu l'as appelé le Seigneur. Joseph explique les choses. Amen. Et ça compte l'esprit de Dieu qui est en lui. Qui l'a envoyé jusqu'au palais. Toi tu as quel esprit ? Et puis toujours c'est les gens bizarres que tu rencontres. Vous comprenez ? C'est les gens bizarres. Le Seigneur nous donne le discernement des opportunités. Quand tu vois tu dis non ça c'est pour moi. Ça il est bon. Ça il n'est pas bon. Vous comprenez ? C'est ça le Saint-Esprit. Or si nous sommes remplis du Saint-Esprit de Dieu. Voilà. Il faut que nous soyons remplis. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit de Dieu. Dieu donne cette force. Non seulement ça. Il bat nous à nous la peur. Je vais vous expliquer un peu comment un jour. L'esprit de la sorcellerie d'un village. Ils sont venus me taper. Me donner rendez-vous devant ma porte. Ils m'ont effrayé chez eux. Mais moi chez quelqu'un j'ai pas peur. Pourquoi ? Parce que j'ai dû dans ma vie. Quand vous avez dû dans ma vie. Qu'est-ce qui va vous effrayer ? Qu'est-ce que vous effrayer ? J'ai dit aux gens je vais venir tuer le dragon. Les serpents dans une terre-mitié. Et ils ne savent pas que c'est dans la terre-mitié. Je me dis que c'est dans la terre-mitié. Je me dis mais arrêtez-t-il. Je dis en plein jour j'ai tué ça. A la veille. Ils sont venus mâcher chez ma toiture. Bougou, bougou, tapé à ma toiture, ma porte, tout ça. Bougou à ma fenêtre. Je suis allé m'asseoir au salon. Je lui ai dit le premier. Je ne sais pas combien vous êtes dehors. Mais rentrez. A chacun âme. La vie que les hommes et lesquels nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les pauvres terrestres. Amen. Donc je dis je vous attends. Venez. La vie et la mort sont au bout de nos langues. Ça y est là. Ça c'est l'un sur lequel. J'ai dit le premier qui va rentrer, c'est qui va voir. Je vois personne ne bouge maintenant. Personne. On ne tape plus la porte. J'ai dit je vous attends. Quand vous commencez quelque chose va terminer. Je suis allé m'asseoir. Dans mon fauteuil, dans mon canapé, je suis assis. Je suis allé à la porte. D'autres vont crier. Ils sont là, les souciers. Va envoyer le message au prophète. Les souciers sont venus là, ils sont là. Priez pour moi. Malheur pour toi, le portail du prophète est fermé. Tu as fait comment? Dieu est avec nous partout. Amen. Vite ta foi. Vite ta foi. Amen. L'apôtre Pierre qui avait régné Jésus devant une pauvre femme. Il va. Le jour où il a reçu le Saint-Esprit. C'est ce qu'on a l'a vu tout à l'heure. Il va prêcher devant une multitude de personnes. Il s'est lié parce qu'il a. Et c'est ça. Et quand le Saint-Esprit en nous, ça nous donne cette force de parler de Jésus. Il y en a combien qui parle de Jésus? Il y en a combien qui vont se dire? Quand le Saint-Esprit en toi, il a envie de parler de Jésus. Parce que quand il ne parle pas de Jésus, aux gens, ça va être étudié à la personne. Il ne faut pas lui mourir. Tu vois là, dans l'enfer. Ton collègue même là, il ne sait même pas si tu es chrétien. Le jour où il te voit, la Bible, tu es chrétien. Parce que lui-même là, le langage que toi tu as là, ce n'est pas le langage des chrétiens. Le comportement que tu as, ce n'est pas le comportement des chrétiens. Les gens, ils savent. Ils ne vont pas à l'église. Quelqu'on va à l'église? Il faut qu'on lui ait la main. Il ne parle pas. Faut en soin de voir. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Parce que comme on va à l'église, on a un comportement. Voilà. On a un comportement. On a une manière de vivre qui est différente des paillets. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Amen. Alors, quand le Saint-Esprit est en toi, ça donne cette force. Et encore, il dit, il dit, vous recevez une puissance. C'est pour ça que je vous enseigne ça, dimanche passé. J'ai dit, les sept fils de Séba, ils sont allés chasser un pouce, un démon, un gars qui avait des démons. Ils ont fermé la porte. Ils l'ont mis dans la maison, ils l'ont fermé. Ils sont venus lui dire, comme avec le nom de Jésus, ça marche, on va te prendre, on va te chasser au nom de Jésus. Ils ont dit, nous te chassons au nom de Jésus. Que Paul? Yes. Donc, on s'est dit, à commencer à rire. Il donne la réponse, il dit, je connais, je connais Jésus. Et je connais Paul. Qui vous aimez? Ça dit, le démon, il te connaît. Donc, quand tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, c'est dangereux. Quand tu es allé nager, les prostituées, tu es allé venir, les démon sort, il va te jasser. Moi, tu peux me chasser. Il va te gifler. Amen. Il dit, je ne connais pas, je ne connais pas Jésus, je ne connais pas. Qui vous êtes? Vous êtes saint. Le possédé les a frappés, les saint. Parce que c'est le nom de Jésus que tu as pu chasser. Non, mais comment tu vis? Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, frère, il a une manière de vivre. Ça, c'est très important. Parce que les démon, ils nous connaissent. La Bible dit, je vous enseigne, ça l'a dû m'en fâcher. Jésus, après le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau par Jean-Baptiste, il va rentrer dans le désert. N'est-ce pas? Il a été, pendant 40 jours, on lui fait revêtuer la puissance d'eau. Qu'il est rentré dans le temple, la racine d'eau. La première fois, Jésus prêche dans un temple, il y a eu les démons qui ont commencé à dire, qui est ce tord? Fils de Dieu. Vous comprenez? Le démon, il reconnaît que Jésus est fils de Dieu. Toi, le démon, il te regarde. On a fait une courte à l'asard. Le frère, il en a chassé un démon. Sors! Sors! Le démon a croqué le doigt des frères. Il pleure. Papa! Papa! Le démon de son scénérique, il a fait longtemps, la bande, Viviane. Donc, le dior, son doigt, comment on l'a fait ça? Hein? Endès, non? Endès, la rue Saint-Esprit, il a croqué ça. On lutte le doigt, la bouche du possédé, jusqu'à quand le petit, il est resté dans la bouche du gars. Moi, t'as venu bouffer mon doigt. Tu as quel temps? Donc, on a pris le frère. Et puis, on a réglé, bon, on dit, frère, c'est pas normal. Parmi nous tous, là, c'est toi, le doigt, démon, on ouvre le doigt. Il y a quoi? Et puis, tu as confessé, on a prié pour lui. C'est pas normal. Pourquoi elle a l'autorité sur toi? Mais elle a peur. Ça dit, dans vos cas, c'est chez vous, il y a la peur, les démon, elles sont serrées. Non. La Bible dit, Saül avait peur de la présence de David parce que l'éternel était avec lui, il s'était retiré de lui et il était avec David. Quand Dieu est avec toi, l'est possédé, la chancelerie a peur. Le seul problème, c'est que vous fusterez le Saint-Esprit. On n'est pas tristé par le Saint-Esprit. On ne m'a pas ou l'attristé. Dans le cœur, vous êtes-vous le Saint-Esprit, là, c'est là, vous gardez, vous gardez les en cul. Le jour où tu vas insuter quelqu'un, un homme de Dieu ou bien un franc Christ, et puis tu cherches à les détruits, le Saint-Esprit a tristé, qui est la chose qui va le plus sur le Saint-Esprit. Lui, on ne chasse pas, lui, mais il s'en va. Vous m'avez bien saisi. C'est les démons qui sont, ils ne sont pas, lui, il ne bouge pas. Lui, le démon. Or, le Saint-Esprit, quand tu l'attristé, il s'en va, tranquillement et gentiment. Parce qu'il ne peut pas habiter dans un corps, on l'appelle d'Esprit Saint. Toi, tu as le Saint-Esprit, c'est toi qui viens insuter les gens. Toi, tu as le Saint-Esprit, c'est toi qui es méchant. Toi, tu as le Saint-Esprit, tu ne sais pas partager. Toi, tu as le Saint-Esprit, c'est toi, tu ne sais pas dire non à garçons. Il y a ça aussi. Tu ne sais pas dire non à femmes. Il y a ça aussi. Tes yeux brillent, on ne sait que toi qui as créé les phares, les lampadaires, tu as bris partout. Tu viens à l'église et tu ne sais même pas comment on arrange une chaise. Ça ne te dit rien. Tu vois un truc en bas, ça ne te dit rien. Le compte, tu manches, donc tu causes ça, si la chaise, et chaise d'église. Tu vois, le Saint-Esprit, parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu honores les choses de Dieu. Tu respectes les choses de Dieu. On m'a bien saisi. Donc si le Saint-Esprit part de toi, c'est fini. C'est un esprit d'égarement qui t'anime. David dit, dans le son, c'est quand tient, il dit, ne t'hérite pas de moi et ne m'arrache pas ton esprit. Parce que quand Dieu n'est plus à toi, frère, tu es en danger. Tu es en danger. Dieu n'est plus non chez toi. Ils vont venir faire restaurant chez toi. Sors-ci, ils vont venir faire maquille chez toi. Il dit, « Ne t'hérite pas loin de moi et ne m'arrache pas ton esprit sain. » Il y a des gens qui ne l'intéressent pas. « Mes frères, qui bénit que c'est l'Iternet ? » « S'il n'est pas avec toi, tu n'as pas la bénédiction. » « Amen. » « N'importe quel garçon va venir te sucer. » Aujourd'hui, on appelle ça « L'homme-lui orange. » « L'homme-lui. » « Vous voyez, la neve guille là dans l'homme-lui. » « Puis, je te jette. » « Puis, ça va durer comme... » « Les femmes, excusez-moi, vous êtes ma maman. » « Mais à 45 ans, c'est fini, hein. » « Ou bien ? » « C'est pas comme ici, on ne porte pas ta main. » « Chez nous, là-bas, c'est fini. » « À 45 ans, elle est la vieille, elle est la vieille femme. » « Amen. » « Vous savez, quand tu as l'esprit de Dieu, on toi, il te fait briller. » « Ils ont vu le toit de Jésus depuis l'Orient. » « Pourquoi toi, ton toit, c'est noir ? » « Ça ne brille pas. » « Ton toit, c'est toujours, c'est noir. » « Et les gens, souvent, ils sont en délestage. » « Ça dit, ça s'allume, 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 c'est comme voie de nuit, l'allumé que d'un voie de nuit. « C'est qu'un délestage ? » « T'as vu comme délestage, de temps en temps, tu reçois les petits zéros, après, pour délestage, l'obscurité, et puis après, la lumière vient, c'est quoi ça ? Il fallait réparer la lumière. C'est quoi que tu l'esstage, ça ? Tu as vu dans délestage. J'allais jamais tu vois que tu as vu la main dans délestage. Pourquoi ta lumière, ça s'allume, tu as beau, tu as le nu ou bien ? La lumière, ça s'allume. Quand on dit que Jésus est l'étoile brillante du matin, vous savez que l'étoile, ça brille la nuit, on dit pour lui, là, ça brille jusqu'à même le matin. ta lumière doit briller même dans la nuit de l'obscurité jusqu'au matin. C'est ça le Saint-Esprit ? Comment ça ne marche pas ? Les choses ne marchent pas. Le jour quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, ça vous donne l'autorité sur les esprits. Ça chasse l'esprit d'échec, ça chasse toute forme d'esprit. Amen. Amen. Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous brillez aux yeux de votre mari. Amen. Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, tu deviens bizarre. Mange-t-il ! Le monsieur met te regarde bizarre. C'est la même chose qui est dehors. Combien ? La femme, elle va dépenser beaucoup. Les garçons sont bizarres. Où il y a effort, où on ne se fatigue pas, où on n'est pas là-bas. Où on se fatigue là. Tu fous quoi là-bas ? J'ai vu qu'il t'est possédé. Ici, on ne dit rien. C'est à la maison, c'est pour toi, cadeau. Là-bas, tu vois, tu dépenses, tu as déjà dépensé pour gagner. Au moins 500 euros, c'est la pitié. Elle a pitié de toi. Or, ici, tu ne donnes rien. C'est pour ça qu'il faut avoir l'Esprit de Dieu. Ayons le Saint-Esprit à nous. Amen. Le seul problème qu'on a, c'est le monde de l'Esprit de Dieu qu'il y a. Il n'est pas en nous. Il est parti de nous. Le jour de la tristé, d'autres n'ont jamais eu le Saint-Esprit. D'autres, même, ce message, c'est étrange. Pour eux, c'est étrange, parce qu'ils n'ont jamais entendu. Oui, tu rentres dans le royaume de Dieu, il faut que tu aies le Saint-Esprit en toi. Amen. Eh, démon, c'est qui? Eh, démon, c'est qui? C'est un esprit méchant. La plus grande sorcière de Sassandra, je m'en vais faire délivrance dans un village, sur la côte. On m'envoyait là-bas où j'ai vu les palais d'Ou Manon, le maréchal. Donc, moi, je commande un village jusqu'au bout. En fait, délivrance, j'ai détruit une marmite plein de chers humains. la patronne de la région vient, on l'appelle Kubamron. Elle est venue dans le village. Ils nous ont alerté pour dire, il y a un danger, il faut venir nous secourir. La dame, elle est dans une maison, elle a fait des inclinations, beaucoup, c'est ce qui est là, je ne sais pas les paroles en l'air. Vous pouvez la cloche, vous pouvez l'appeler mon âme, mon âme ne vient pas. Toi, on vive ton âme, ça vient de vous. Ton âme vient. Âme de Kouadjo, ça vient de vous. Et puis on prend, on dépêche ça. Avec Kédiébou. Kédiébou, c'est une pépé soupe, pommée, trois auberges, on ne met pas beaucoup de choses. Comme vos frères, les petits, puis manger, on attend que ça va pour qu'un pépé, qu'il vient, on verse, puis la cuisson. Vite, puis dans la cuisson. Elle a payé mon âme, ça ne vient pas. Deux jours, trois jours, là vient les paniqués. Elle est paniquée. Dieu me réveille, que Yenida, tout le village a l'été. Le prophète, est-ce qu'il va s'en sortir? Si, si Dieu est pour, avec toi, qui sera contre toi? Amen. qui sera contre toi? Je suis allé prendre, je dis, madame, au nom du pouvoir qui m'a été conféré depuis le siècle, je te mets aux arrêts. Elle dit, je te mets aux arrêts. Sors ici. je suis le maréchal de la brigade anti-émergence romaine. Faut dégager avec lui. Les gens, les gens font tout le village. La gamme, elle ne s'en soit jamais si chère. Elle s'en soit sur le tabouret. Kouba, Moselle, la mère de la mort. Elle est funéra, celle qui décide. Je suis venu là, je l'ai mis à l'exposé à tous ces trucs. Elle est fétichueuse aussi. Elle est le soi-disant chargant de l'hélicite. Elle a envoyé tous ces assinats de sorcellerie. Tout ça. Elle fait mes rires comme ça. Elle a le sourire. Elle vous dit, le pétan, qu'est-ce que vous... Nous n'avons le but ou bien? Elle me voit en mort quand elle me bipper. Je le regarde, on se revient. Les gens sont en portant du numérique. Ça va chauffer. Elle est du vide vide. Elle te dit, toi, tu es mort. Là, tu vas, tu restes. Ça a une fois qu'on s'est dégâché. Mais là, tu es 1732. Quand je vous dis toujours dans mes vidéos, elle a 1732. Elle a fait aveu pendant... Elle a fait trois semaines aveu. Ça veut dire, elle vient dire, non, j'ai oublié, tu es temps. Elle dit, non, je me souviens. Ça fait 1732. C'est un génocide. C'est la même un peu qu'on la meurt à ce pays un peu quelque part là-bas. Elle va rester un peu là-bas. Je le suis. Ça, c'est une grandeuse. Elle me regarde. Je dis, madame, aujourd'hui, j'ai détruit au pouvoir. Vous laissez ça. Pourquoi vous êtes dans le village quand ça parait ? Elle me dit, j'ai qui ? Je dis, c'est tout le village qui m'a invité. Je détruis ça. Elle me dit, non, ne touche pas. Il y a des détruis. Je détruis. J'ai dit, j'ai dit. Elle a commencé à sourire. Elle a dit aux gens, lui, le souhait, il est mort. Parce qu'elle avait un pouvoir. Ça dit qu'elle parle presque dans la journée, quand le souhait se couche, j'ai mort. J'ai brûlé ça devant elle. J'ai souri. Elle a commencé à sourire. Elle consente à parler en Gaudier que le gars, il va mourir. Tout ça, c'est qui ça, lui, là ? Tout ça. Togé. Moi, j'allais faire ma sieste. Là, il m'a donné le rendez-vous. C'était 18 heures. Tu as écrit, il est mort. Moi, j'ai mis ma mort sur 19h, l'horloge. J'allais faire ma sieste. Quand elle est partie, je dis, mamie, voici ma fenêtre. Je me suis dormi. Il faut aller, et on va faire le deuxième match de retour. Vous savez, quand vous avez Dieu, la peur disparaît de vos cœurs. Quand vous avez le Saint-Esprit, la frayotte disparaît de vos cœurs. David dit, qui est cet homme ? C'est un siconci pour insulter l'armée des légers. Qui il est ? C'est un siconci, là. Il y avait peur. Saül avait peur de l'Esprit de Dieu. Il n'avait plus l'Esprit de Dieu. Un homme de guerre. Il envoie tous les trucs de guerre. L'enfant dit, prends pas. Pourquoi ? Parce que c'est l'éternel qui appartient à la victoire. Alléluia ! Pourquoi est-ce tout ça ? Je viens à la victoire d'écouter. Pourquoi ? David dit, laisse-moi tout ça. Vous savez, quand vous avez l'Esprit de Dieu, quand on parle comment des choses de Dieu, ça vous énerve. Quel que soit ce qu'il est l'homme de Dieu, dès qu'on part de lui, retirez-vous frère. Parce que c'est des symboles très forts. Il y a des choses qui sont très symboliques devant Dieu. David dit, quel est cet insinconcile qui insulte l'armée de Dieu ? Il n'avait pas de problème avec eux, il n'était pas venu faire la guerre. Mais le fait que le monsieur insultait l'armée de Dieu et que personne lui disait quelque chose, lui il a fait parler de Dieu. Il dit, non, il faut que je défende l'image de Dieu. Combien de personnes qui défendent l'image de Dieu dans leur foyer ? Combien de personnes qui défendent l'image de Dieu dans leur entreprise ? Il y en a combien ? Amen. Et Dieu va donner l'anction à David pour tuer Goliath. Vous comprenez ? Parce que David avait en lui l'Esprit de Dieu. Et la fin j'ai brûlé la chose, j'ai tout brûlé et j'ai dit à la dame d'arrivée. Il fait ma sieste, 19h, l'horloge, il me réveille. je suis venu à ma petite chanson là, vas-y, j'ai pris ma brosse à dents et j'ai fait ma patte. Je suis devant la vieille là, là, vas-y, je me suis brossé. J'ai dit, mami, mes voisins, c'est là la vieille dit, c'est la première fois que je choue. Amen. 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 C'est un combat spectaculaire. Où c'est la sorcellerie qui gagne, où c'est Jésus qui gagne. Dieu est un Dieu de spectacles. Amen. C'est là la vie. Pendant que tu dormais, quand tu as cassé mon truc, il y a eu deux drabons. Papa, ils sont laissés cacher dans l'arbre. Je suis allé tuer les deux. Mais pour le village, il y a pour moi. et cette femme, elle était épinglée. Ça ne m'a même pas effrayé. Pourquoi toi, un sorcière, pas toi, tu as peur. Le vieil, le vieil, le vieil, le vieil, mon numéro. Tout parce qu'il ne connaît pas ton numéro, quand tu vas dans l'agence pour prendre la piste, tu connais. Les arrondissements de Paris, il connaît les rues, il connaît. Pourquoi tu as peur de sorcière ? C'est parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Bien mater cette vieille-là, bien mater sa troce, mais elle a levé la main, je vous l'ai dit, j'accepte Jésus. Moi, je sais pourquoi j'adore Dieu. Parce qu'il est fort. S'il n'est pas fort, je fous qu'à lui. Il ne fous rien, Dieu qui n'est pas fort. Donc, c'est vraiment important d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Vous comprenez ? Si vous avez l'esprit de Dieu en vous, vous allez avancer. Vous allez avancer. Le Père Chissorcher va te donner maladie, il te donne maladie. Ça dit, il n'est pas une diété. Ça veut dire qu'il y a un problème. J'ai dit, je dis aux sorciers, le jour où vous voyez dans un rêve, vos rêves deviennent un cauchemar. dit Amen. C'est comme ça, les prières. Amen. Sans toutefois, je vais revenir tout à l'heure avec les enseignements, la prière, le baptême du Saint-Esprit, tout ça. Amen. Mais, écoutez, nous sommes dans un mois important, septembre, n'est-ce pas ? D'autant commencer déjà par le mois de septembre. Ce soit qu'un sera jour, on dit, on ne sème, on ne récolte que ce qu'on a. Sème. Vous êtes d'après moi ? Amen. Amen. Oui. On est d'accord avec ça ? Oui. Très bien. Jean le chapitre 1, à partir du verset 1, savez-vous jouer les petits choux élémentaires ? Jean le chapitre 1, le verset, l'évangile de Jean le chapitre 1, rapidement, rapidement. On dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était au commencement avec Dieu. le verset 3, le verset 3, on dit tout, on dit toute chose a été faite par toute chose. Dis à quelqu'un toute chose. Toutes choses. N'est-ce pas ? Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans ça dit rien ne peut se faire sans la parole. Rien ne peut se faire sans pourquoi toi, tu ne commences pas avec une journée avec la parole ? C'est pour ça que tu te lèves du lit, il faut parler à la journée. Pour dire le dimanche, le 2 dimanche, je déprogramme parce que la sorcellerie programme les choses donc je déprogramme. Ça vous fait que les petits sorcelles jouent à vous ? Le yazan n'existe pas. C'est programmation et déprogrammation. C'est comme ça la vie. Donc après le déprogrammé, toi tu pars à la journée, tu dis dimanche, toi dimanche 2, tu dois pour moi une journée de bénédiction. Les gens bizarres, bizarres qui vont venir me faire pleurer, m'anaké, ils n'ont qu'à me dégager. Au nom de Jésus. L'argent aussi n'a qu'à venir. Amen. Et si l'argent ne vient pas, tu seras possédé. Je n'ai jamais eu un pot qui est toujours content. Le jour où l'argent manque, tu seras un peu triste. Alléluia. Il faut que l'argent vienne. Il faut que la santé, tu parles à la journée. C'est ce que tu as sémé que tu vas ? Léconner. On est d'accord avec ça ? Amen. Vous jouez les secrets, les secrets spirituels. Vous jouez ça. C'est ce que tu sèmes que tu es ? Léconner. C'est clair. Marque le chapitre 4, le verset 14. Marque le chapitre 4, le verset 14. Je vais terminer par la presse à aller recevoir les gens et je reviendrai tout à l'heure pour un moment de réveil. Amen. Il faut que Dieu nous donne des insights. Le semeur... Non, non. Le semeur sème la parole. Ah, j'ai ajouté la parole. Le semeur sème. Le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. Dis Amen. Non, 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 non. Ce verset 14 m'intéresse. Le semeur sème la parole. Ça veut dire que la parole est une... Une sémence. La parole est une... Une sémence. Si tu as cette révélation, rien ne peut t'arrêter. Tu as rendez-vous d'affaires. Il faut se semer. Que ça va marcher. Il y a des gens qui se lèvent et m'ont dit non, l'année scolaire, ça sera difficile. Tu as sémé les difficultés dans l'année scolaire. Amen. Cette rentrée scolaire-là, ça sera difficile. C'est les difficultés qui te l'as sémé. Amen. Un homme de foi, pendant qu'il y a l'obscurité, lui voit la lumière. Amen. C'est ça la foi. Amen. Pendant que les gens passent c'est difficile, lui voit que c'est facile. C'est sa foi. Or, quand vous lisez l'Hébreu, le chapitre 11, verset 6, on dit or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi, c'est spirituel. On dit le semer, c'est la parole. Il faut semer la parole. À partir de cette nuit, une heure du matin, pendant sept jours, tout ce que vous voulez au courant du monde et sept ans, déclarer sa somme. Amen. À partir de minuit, je reattends, c'est les autres stratégies. Vous mettez la main sur votre terre, vous semez. Pourquoi? Parce que la terre, toi, tu as construit des terres, c'est à partir de la terre qu'il est à fabriquer. Et la sémence, la sémence, elle est dans une terre, n'est-ce pas? Donc, on ne la jette pas comme ça en l'air. Quand tu veux semer, voici la terre. Donc, tu mets la main sur ta terre et puis tu dis je proclame. Donc, tu sèmes. C'est ce que tu as sémé en toi. Alors, c'est ce qui m'a produit. Malheur, pourquoi tu te dis j'ai sémé l'échec? Ah, frère! Ça serait l'échec. Non, là, on ne pourra pas. Ça, c'est à partir de 4 heures du matin. Ça, c'est l'aurore. Mais il s'agit maintenant de la parole prophétique pour posséder le mois. Pourquoi? J'insiste, c'est ça. Parce que c'est le mois les plus dangereux qui sont en train de venir. C'est là. Pendant 7 jours. Pourquoi? Parce que le chiffre, c'est la perfection. Nous sommes dans le 9-20 mois de l'année. Le 9-20 mois, ça veut dire la naissance. Or, c'est la restitution. C'est pour ça que pendant que tu as tenté de sémé, justement, ce mois-ci, parler de restitution. Il faut que ton mari vienne. Tu sais pas que tu es où on l'a envoyé. Mais dès qu'ils ont pris pour faire canigua, tu ne connais pas. Amen. Mais dès que ta femme est l'homme et l'entend, il y a des gens qui sont des marchés dans Paris, qui sont dans la bouteille. Amen. Il y a des images qui ne font pas sur YouTube. Comment je suis allé délivrer quelqu'un sur son genou ? Le genou, le genou, j'ai trouvé ça dans Canary, dans sa mère propre maison. Vrai, vrai. Moi, je laisse un peu d'esprit. Quand il y a Canary, ce n'est plus esprit. Je vais m'être déterrer ça. C'est vous qui voyez un esprit, un esprit, et quand il y a Canary, je dis aux gens, j'ai Canary, ils m'ont dit « Oui, envoyez-moi ». Puis, je détends le Canary. Il y a ce don. Amen. Moi, il y a ce don. Moi, il y a ce don. Quand j'arrive quelquefois, mon GPS se met en marche. Il se met en marche. Il est positionné. Quand il y a quelque chose qui voit le Canary, il détend ça. C'est ça, on appelle le don de Dieu. Moi, il ne casse pas le Canary, on ne l'esprit. Il détend ça. Il les embrouille, tous les sorchilles. Il se donne. Trop détendu les Canaries. Il est allé détendu les passeports dans les tombes, tout ça. Je suis maréchal. À chaque nom de terrain, c'est une unité spéciale. Ce n'est pas seulement le palard, le fer, le fer. Moi-même, je suis le terrain pour gérer les choses. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu vous donne ces dons-là. Amen. Mon souhait, c'est que Dieu remplit les soins. Amen. Que Dieu vous donne des dons. Amen. Ton enfant vole dans la maison, il s'envole comme ça, si tu veux la même pas. Le sachet, quand il veut décoller, vous faites dormir d'abord. Puis, le corps est parti. À verter. Et puis, vous noissez. C'est Philippe de tout noir, là. Personne n'est pas reçu dans la maison. Là où il est sorti dans une maison, il prend d'abord le contrôle, il possède d'abord la maison. Le sortir, c'est-à-dire le mettre. La maison. Sur la part rapide, il devait le mettre. Et puis, vous nois-ci. Des petites chances que tu avais, puis on te gagne les 1 000 euros, là. Il va venir prendre tout. Ou te laisser, va donner peut-être 50. Le tiens. Et rien. Le salaire, et c'est ta main, c'est bizarre, bizarre. Sauf cela que vous-même, vous donnez-vous de vos sites, donnez votre âge à Dieu. Fais-ce. Amen. Parle de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il m'a bien saisi? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour que le Saint-Expo nous remplisse. Nous allons prier pour avoir la puissance de Dieu en nous. Nous allons prier pour que le Saint-Expo nous remplisse. Moi, j'ai des rencontres tout à l'heure à faire rapidement. Le temps de gérer certaines personnes. J'ai des rendez-vous. Et puis après, je vais revenir encore vers vous. N'oubliez pas que demain matin, demain à 14h jusqu'à 20h, nous aurons une prière puissante. Le culte sera puissant. Amen. Nous allons démarrer ici. Et nous allons terminer demain pendant le culte. Il faut que Dieu nous parle. Amen. Tu es proie que Dieu ne te parle pas. Dieu ne t'a jamais monté une vision. Tu n'as jamais eu de dons. Tu n'as jamais eu de but. Mais il faut t'inquiéter. Amen. Amen. Il faut t'inquiéter. Il faut que Dieu te parle. Amen. Les choses qui doivent arriver, Dieu doit te parler. Amen. On dit, le Saint-Esprit, quand il vient, il te montre les choses à venir. Toi, les choses te suppressent seulement. Mais c'est dangereux. Il faut que le Saint-Esprit nous enseigne. C'est ça que c'est important pour nous qui aimons Jésus, pour nous qui sommes enfants de Dieu, que nous soyons remplis de la puissance de Dieu. Amen. Et avec Stéphane, il me demandait, comment tu as pu monter, parce que lui, il suit un peu mes activités. Il dit, c'est le Saint-Esprit en moi qui m'a donné cette capacité de monter mon entreprise. Amen. 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 C'est le Saint-Esprit. Quand il emploie, c'est comme ça qu'il travaille. S'il est en vous, vous ferez des grandes choses. Amen. S'il est en vous, il va vous positionner. Amen. Quand quelqu'un a un longçu, on sait. Quand quelqu'un a un Saint-Esprit, on sait. Quand il n'a pas le Saint-Esprit, on a du sang. J'ai plein d'autorité. Il n'y a pas d'aller soutenir les gens. Mais quand tu passes, tous les esprits négatifs sont oubliés de sa maison. Amen. Il y a les gens qu'on va te supporter. Moi, il y a des endroits où je passe, il y a des démons qui se manifestent. Je sais que c'est des démons. Pour rien. Non. Je sais que c'est des démons qui se manifestent. Il faut que Dieu nous remplisse de son esprit. Amen. Pour qu'on ait la paix à la maison. Pour qu'on ait la paix dans notre entourage. Pour qu'on soit toujours parce qu'en bonne santé aussi. Amen. Qu'est-ce qu'on a saisi? Amen. Ça va ma fille? Ça va chez toi? Ça va chez toi? Ça va? Ça ira par la paix de Dieu. Amen. Vous constatez que beaucoup d'enfants sont possédés à Paris. Très possédés. Que Dieu nous aide. Amen. Je vais laisser la soeur Pasteur Mélanie. Vous savez, avant d'abord de recevoir du Saint-Esprit, il faut commencer à demander par nous à Dieu par rapport à votre vie, vos péchés. de vous répentir. Ok? C'est ce principe. Et puis, demandez au Saint-Esprit de vous remplir. Et prenez un engagement vis-à-vis de Dieu. Vous dites, parce que le Saint-Esprit ne te donne pas ça. Il faut aller faire placalier sur le grain. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Je ne fais pas la paix. C'est pour servir Dieu. Je me réponds, s'il te plaît. Mais donne-moi ton esprit pour que je sois ton servite. Et vous recevez du Saint-Esprit et vous recevez mes témoins. Quand on est à l'esprit de Dieu, on devient témoin de Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez? Ce n'est pas témoin de Jésus. Et vous allez voir le Saint-Esprit dans les dents, le don des guérisons, le don des miracles, plein de dons vont commencer à se manifester en vous. C'est possible. Ne voyez pas seulement que le prophète comme quelqu'un qui doit avoir les dons. Non! La promesse est pour nous. Je vais terminer par ça et puis je reviens dans le dessus. Je n'ai pas voulu toucher le test. Je vais l'amener à avoir un moment de prier avec vous, de répentance avec vous, des moments de prier avec vous. Vous savez, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, les choses de Dieu bouillent en vous. Ça bouillonne en vous. Vous avez envie d'aller à l'église. Les dimanches, vous avez envie, quelque chose vous manque. Vous savez, quelque chose vous manque. C'est comme quelqu'un qui posséde l'esprit des cigarettes. Quelque chose vous manque. C'est des menteurs. Les gens qui sont possédés des cigarettes, ils ont toujours des petits coups à faire. Quand tu es avec lui, non, je sors un peu et fais des petits coups. Tiens, 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 menteur. C'est les cigarettes qui t'appellent. Tu vas chez lui. Vous avez le tabac, non? Le tabac. Il y a l'esprit du tabac. L'esprit du tabac dit, viens, viens, viens. Il y a le procédé, il va, il va fumer. Vous m'avez peut-être menti, il va. Oh, cigarette, là, on ne cache pas. L'odeur est sur toi. Tu vas lui demander, non, il va. Tu es un menteur. Quelqu'un qui ment, il n'a pas l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Tu vas lui demander pourquoi il fume. Il ne sait même pas. Mais on dit, c'est un cancer des dents. Ah, il a compris. Mais comment tu peux avoir l'esprit de Dieu en toi et puis tu vas le touffer et tu mets fumé. Tu es fou, tu es tout le Saint-Esprit. Et si toi, mais on te met dans une maison où il y a fumé, tu vas respirer. On m'a bien saisi? Amen. Donc, on commence à se répandir. On dit, pardon Seigneur, on a menti, on a fait ceci, on a fait cela, pardon, j'ai besoin de ton esprit en moi, transsons-moi. Vous avez, quand vous avez commencé à être rempli du Saint-Esprit, on n'est pas. Il est mort, la tête crucifiée en bas. Un moment donné, ils l'ont pris, ils l'ont tué, mais la tête crucifiée en bas, ils n'ont plus peur de la mort. Vous n'avez pas peur pour la mort, pour affronter la mort au nom de Christ. Tu n'as pas des persécutions, parce que tu as volé, non? On me contient une historienne, un frère, qui est rentré dans un bus, dans le bus à Bicap. Il a fraudé le bus. Parce que le contrôleur, il dit, je vous avais le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vous frappe l'aveuglement. Pourquoi vous allez me voir? Pendant qu'il parle, le contrôle, monsieur, venez ici. Tiens, vous-leur, quand Jésus a fait un peu de bord de biais, il faut payer le bus. Amen. Que Dieu nous aide. Voilà, donc la chœur va conduire la prière devant nous. Quels sont ceux qui veulent vraiment avoir l'Esprit de Dieu? Est-ce que ça vraiment ça bouille en toi? Est-ce que cette envie de servir Dieu, est-ce que tu es prêt? Voilà, c'est vraiment important. Vous allez voir, quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous allez voir, vous allez parler en langue, tout ça. Tu vas le conduire dans un moment de répentance, tout ça. Un moment de répentance, et puis moi, j'ai venu diriger. quand c'est l'heure, on va couper nos jeunes, on va réemmener ça encore demain. Demain, je ne serai pas trop long dans la prédication, je ferai un effort, mais on va prier. Il faut que demain, aujourd'hui, ça va commencer, mais encore, il faut que chacun ait un don. Le signe pour reconnaître quelqu'un à lui, le baptême Saint-Esprit sur le parlant en langue. Vous allez me dire, le parlant en langue, est-ce qu'on comprend? Je vais vous enseigner ça pour ça demain. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire le parlant en langue? Ça veut dire quoi? Combien on parle en langue? Je vais vous expliquer ça. On peut prier en langue, je vais vous expliquer ça. On peut chanter en langue, je vais vous expliquer ça. Il faut que Dieu te donne des visions. Il faut que Dieu te donne le don de guérison. Quelqu'un est malade, tu as cette foi, et puis tu l'imposes d'aimer, et puis tu le guéris. Je vais vous expliquer tout ça. La Bible dit qu'il est aspiré au don. Ça veut dire, c'est comme tu vas, c'est toi qui as le panier, tu vas au marché, c'est toi qui décides la chose que tu vas faire. N'est-ce pas? C'est ce qu'on est aspiré. Si tu veux le don de guérison, ça va bénir. Si ça veut dire. Tu t'aspires à ça. Mais lui, il n'aime pas le mensong, il n'aime pas le connerie, c'est l'amour. Puis les choses de Dieu, ça va bien. Et Dieu bénisse. Donc je rappelle encore comment en direct, je rappelle le WhatsApp, j'ai dit le numéro WhatsApp pour m'avoir sur le WhatsApp, 00225 77 53 15 03 Je reprends 002 x 0 225 77 53 15 03 Vous envoyez une demande, vous écrivez, vous donnez votre identité, vous expliquez pourquoi, comment vous avez eu le contact et qu'est-ce que vous voulez faire réellement, soit vous mettez dans le truc. Et quand vous êtes sur cette plateforme, vous dites merci, amen, je reçois. Là-bas, on ne partage pas vos vidéos, non, 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 non. c'est une plateforme ou c'est comme une chaîne de télé, c'est comme une radio, vous recevez des enseignements, vous recevez des prières. Maintenant, si vous voulez écrire au prophète, vous avez déjà le WhatsApp, vous écrivez en dehors du forum, vous écrivez, n'est-ce pas, pour qu'on puisse vous recevoir. C'est un espace de rapprochement, n'est-ce pas, c'est une politique de rapprochement, de paix, des fils, ou paix spirituelle, pour qu'on puisse vraiment vous aider. Parce que par moments, on ne fait plus confiance à beaucoup de gens, on aimerait expliquer des choses aux prophètes. Plusieurs fois, on dit, ah non, il faut que j'explique aux prophètes, il y a trop de protocoles, voilà, tout ça. Bon, que Dieu nous aide, amen. Amen. Voilà, soyez fortifiés. Maintenant, si je te vois ta demande bizarre, qui je vois que monsieur, il est bizarre, je te bloque. Amen. Amen. Oui, parce que les gens sont bizarres aussi. Je te bloque. C'est comme ça, j'ai bien regardé ta demande, si je vois que ton esprit est bien, pour nous aider, ok, si ton esprit est récemment à quelqu'un qui s'envole la nuit, je vais te poser des questions. Si tu veux jouer comme les petits truies, je te bloque, va le faire ta société ailleurs. Il faut qu'on laisse un peu dans nos forums ici. En même temps aussi, il faut soutenir le ministère. Amen. Parce que c'est lui qui vous prêche la parole de Dieu, vous devez faire part de vos biens, vous devez le soutenir. Amen. Voilà, nous avons aussi, nous avons aussi aujourd'hui, notre ONG, on vient d'ouvrir le compte associatif. Donc c'est elle là. On va vous distribuer après, si vous voulez mettre, parce qu'actuiel personnel, on ne peut pas toujours mettre de l'argent ici, vous pouvez me donner des dons, tout ça, mais le compte associatif, c'est un avantage pour ceux qui travaillent. Quand on fait ça au nom de l'association, vous allez voir, parce qu'il y a, pour ceux qui font des transferts, on vous ramène aussi un petit papier que vous pouvez déclarer pour dire, voilà, voilà, pour les impôts, voilà, pour les impôts, voilà, parce qu'on a une ONG ici, et le 6, je suis en train de parler de ça, le 6 octobre, nous sommes en train de cotiser, on a besoin de 100 000 euros, ça s'explique, on a besoin d'un quart, le bilgé annuel de la fondation, c'est 19 millions, voilà, 19 millions, c'est ce qu'on a eu l'année dernière, on a besoin de plus que ça, aujourd'hui, on a besoin de 25 millions, parce qu'on va prendre d'autres enfants à la fondation, d'autres enfants à la fondation, et à la rentrée scolaire, on va désubir les kits scolaires comme on a l'habitude de le faire, nous le faisons très bien, parce que pour nous, le combat de l'Afrique, le problème d'Afrique, c'est un problème éducationnel, au-delà de la religion, au-delà de la prédication, pensez à la vision africaine, on dit qu'il faut que l'Afrique, d'ici 30 ans, sorte de toute cette pauvreté, et de toute cette misère, à partir de l'école, si les gens sont formés, ils vont se prendre en charge, c'est tout, Amen Donc le 6 octobre, ici, vous êtes tous invités, cherchons-nous des partenaires, ceux qui peuvent nous aider, tout le temps j'ai travaillé seul, j'ai construit l'orphelinat, j'ai équipé l'orphelinat, mais j'ai besoin de votre aide, Jésus partait à la croix, il a trébuché trois fois, il a failli quelqu'un pour l'aider, Simon de Cyrènes, maintenant j'ai besoin de vous, Amen Il ne faut pas toujours le professeur, le professeur, j'ai besoin de vous, je remercie la sœur, il y a une sœur qui nous a aidé, elle nous a donné 6 000 euros, chaque mois, on doit donner 500 euros aux enfants, ça déjà, c'est une délivrance pour moi, une sœur comme ça, si je suis dans la présence de Dieu, son nom vient dans ma tête d'abord, applaudit, Amen, 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 Non, moi il y a un verset de ça, c'est ce que les gens vont dire, dans le Somme 20, le verset 4, vous pensez que Dieu, il est mal, il est mal, il est levé le matin, non, je me souviens de toi, comment, le verset 4, il dit quoi, le Somme 20, le verset 4, on dit qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, et qu'il agraie tes récorses, Amen, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, Dieu se souvient des offrandes, l'homme a le karaté de Dieu, Dieu lui-même, tant que tu ne l'as pas marqué, il te voit en bizarre, Somme 20, le verset 4, on dit qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, il y a des choses, il faut une offrande pour décanter ça, Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac ton fils, quand Abraham a donné Isaac, il dit je me souviens, je te bénis, c'est maintenant la même chose, avant j'ai parlé, c'est maintenant que j'ai saint la bénédiction, mais l'offrande il parle, c'est comme ça, il dit, les autres répondent pas, mais l'offrande il doit parler, Isaac il parlait, quand on l'a envoyé à la montagne, Isaac il parlait, il dit, on a le feu, on a le bois, mais où est le sacrifice, il a fait de moi, l'argent est petit, c'est comme ça, et tu diras l'offrande, l'éternel pouvoir, Amen, Amen, ça arrive à tout le monde, quand je vois ma voiture, pour aller construire, l'offrande me parle, je dis, je fais, on dit, celui qui donne au pauvre, prête à l'éternel, Amen, dit Amen, Amen, celui qui donne au pauvre, prête à l'éternel, Amen, si tu as donné un pauvre, tu as prêté, il va te donner le double, ce qui tu as donné, Amen, qui dit au bénisse, Amen, c'est les musulmans qui connaissent ça, vous les crétons, on est trop dit dedans, tu as vu un grand saoudien arabe, lui quand il a l'argent, il lui dit, prenez tout ce qu'il y a dans la boutique, et vous pensez qu'il allait faire saucillerie, vous pensez qu'il allait faire fétiche, mais il connaît le pouvoir de donner, pour recevoir cette donnée, il y a plus de bonheur de donner que de, c'est tout, tu vois qu'aujourd'hui moi j'ai compris, j'ai compris, les gens sont pauvres parce qu'ils ne donnent pas, ils calculent, avec Dieu ne peut pas calculer, que Dieu bénisse, Amen, à tout à l'heure, Sous-titrage ST' 501